Bonjour Michael, nous sommes début février, je vous retrouve comme tous les mois pour la capsule sur les 5 valeurs à suivre. Alors ce mois-ci, je vais vous proposer deux valeurs long terme, donc des choses qui vont être à garder pendant un an, deux ans, voire plus, et puis donc des actions un peu plus court terme. Je vous propose de voir ça tout de suite. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter un chat, c'est un Discord. Nous allons régulièrement poster nos positions. Alors ça sera des positions actions, des positions options. Nous sommes quatre traders à vous proposer nos prises de position en direct. Si vous voulez nous rejoindre, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous avez plusieurs forfaits. Vous avez un forfait découverte pour un mois à 5$ et vous avez ensuite un abonnement mensuel à 15$, un abonnement trimestriel pour 40,50$, donc pour trois mois. Et vous avez également un abonnement annuel pour 144$ pour un an, ce qui vous fait 20% de remise. Donc si vous voulez voir nos prises de position en direct, en plus des 5 valeurs que je vais vous proposer aujourd'hui, que moi je suis personnellement, donc je ne vous dis pas d'acheter ces valeurs, mais moi c'est personnellement des valeurs que je vais suivre sur ce mois de février pour possiblement avoir des points d'entrée sympas si jamais ça devait se confirmer. Alors je vais revenir sur le graph. Rapidement, je vais refaire un petit tour d'horizon sur les 5 valeurs que je vous ai donné le 29 décembre. On a eu de très très belles performances, donc je suis assez content de vous avoir proposé ces valeurs. J'espère qu'après votre analyse personnelle, vous avez pu peut-être rentrer sur ces valeurs et prendre des bénéfices sur les points que j'avais indiqués. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors au niveau de Macy's, donc on était ici, alors je vous ai mis un petit trait rouge ici vertical pour donc la date où j'ai fait la dernière vidéo sur les 5 valeurs que j'allais suivre. Il y avait un point d'entrée qui avait été déterminé autour des, je vais reprendre ici, voilà, on était autour des 12,12$. Il y avait un premier point d'entrée ici. On a fait un petit, comment, une continuation haussière ici après avoir cassé la résistance. On est revenu, reprend d'appui comme bien souvent sur le support de l'ancienne résistance. Et là, on a poussé puisque je vous avais proposé un trade où on avait une prise de bénéfice autour des 54%. Bah écoutez, ça s'est fait en, alors si vous avez pris le deuxième point d'entrée, ça s'est fait en l'espace de quatre séances. Donc 54% en quatre séances. Bah écoutez, je suis plutôt satisfait de la performance. Si vous êtes toujours en position aujourd'hui, on doit être sur un, comment, sur une plus-value d'à peu près 11%. Mais vu que j'avais mis donc dans la vidéo ici une prise de bénéfice autour des 19$, si vous avez, si vous avez pris vos profits sur les 19$, vous avez fait une performance de 54%. J'espère que vous en avez profité. Donc premier trade plutôt sympa. Dillard, c'est pareil. Dillard, je vous avais proposé cette valeur là. On est venu reprendre ici parfaitement un point d'entrée sur le support donc de l'ancienne résistance ici, donc breakout et là, c'est pareil. On casse et alors l'objectif était, alors on a fait 123% au plus haut, mais bien sûr, on ne vend jamais au plus haut. L'objectif de 49,57%, c'est-à-dire 50% a été fait, c'est pareil, en l'espace d'à peu près deux semaines. Donc 50% de plus-value sur deux semaines. Si vous avez suivi le plan de trade que je vous avais positionné ici, vous avez pu prendre 50% de plus-value. encore une deuxième belle performance. KSS calls. Alors pour l'instant, on est toujours en deçà. Il y avait un point d'entrée qui se situait autour des 43,50$. On est à 43,38$. Pour l'instant, on reste scotché ici sur cette ligne de tendance. Résistance qui la sert de support. On a cassé légèrement le support hier. Si vous êtes en position, on a de toute façon un risk reward ici qui avait été calculé. Voilà, on a un stop autour des 34,52$. Si vous êtes rentré, vous êtes toujours en position. Après, à vous de voir si vous estimez que le risque est trop important et à ce moment-là, vous sortez de la position. Mais globalement, quand on prend un trade, on a calculé son risque et puis on pense que si effectivement ça va toucher le stop, ça fait partie du jeu. On ne fait pas 100% des trades gagnants. Pour l'instant, KSS ne performe pas. Il y a peut-être une possibilité d'aller ici rechercher la 50$ pour après repartir à la hausse. Mais globalement, pour l'instant, le trade est assez neutralisé. AMC, voilà. Donc là, c'est la grosse surprise de la dernière capsule que je vous ai faite le 29 décembre puisque je vous avais donné un point d'entrée à 2$. On est rentré à 1,99$ puisque j'avais également posté cette position sur le groupe Discord pour le retournement de tendance. J'avais mis à titre personnel un point d'entrée à 1,99$. Dans le plan de trading, on avait l'objectif d'aller rechercher ici le haut de la zone de congestion avec une performance quand même à 290%, ce qui était quand même assez exceptionnel. Je pensais sincèrement qu'on allait prendre plusieurs semaines pour réaliser cette performance. On a eu la chance de faire partie des quatre ou cinq valeurs qui ont subi le short squeeze avec notamment GameStop, etc. Et là, on s'est tapé une performance. Je vais essayer d'attraper sans faire bouger le grave. Voilà. On s'est tapé une performance de 910% en l'espace, alors c'est pareil, on était ici, en l'espace d'à peine un mois. Donc 900% sur un mois. Ecoutez, je suis très très content de cette performance, même si effectivement on a eu un facteur chance. Mais globalement, si vous n'êtes pas sorti au plus haut, alors je sais que parmi les membres de la formation Autonement de tendance, beaucoup sont sortis ici entre les 17 et les 19$. Certaines personnes ont fait d'énormes gains de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de dollars. Donc je suis très très content d'avoir pu participer à l'enrichissement de quelques membres. Si malgré tout, vous n'étiez pas sorti, on pourrait avoir un point de sortie actuel autour des 8$ qui correspond quand même à l'objectif des 300% qui avaient été donnés. Et je pense que même si on vous avait dit, voilà, vous rentrez sur ce trade et vous faites 300%, vous auriez été super content. Donc si vous n'êtes pas sorti à 500, 700 ou 900%, effectivement, il y a un manque à gagner puisque quand on vend à 19 et quand on vend à 8, il y a clairement une différence de 11 par action. Avec une action, je pense, à 2 dollars, vous n'auriez pas pris qu'une seule action. Donc ça commence effectivement à faire pas mal d'argent. Mais voilà, donc je suis très très content de vous avoir donné ce trade. Alors bien sûr, dans les trades que je vais vous donner, je ne pense pas qu'on refera une deuxième fois 900% puisque à titre personnel, je n'ai pas dû faire très très souvent depuis une quinzaine d'années que je fais du trading maintenant, une performance à 900%, ça reste quand même du domaine de l'exceptionnel. RDI pour finir sur les valeurs que je vous avais données. Donc là, on avait ici un point d'entrée qui se situait autour des, on va dire des 5 dollars pour arrondir. On avait un point de sortie autour des 10 dollars. On a fait une belle progression et là, clairement, le cours repart à la baisse. Alors là, deux solutions. Soit on pouvait prendre une partie des bénéfices ici avec le retournement ici constaté. Ici, vous voyez que le cours rentre dans une zone de congestion. On casse la zone de congestion par le bas. Là, clairement, il fallait sortir. Alors soit vous sortez complètement de votre position, soit vous faites un PRU 0, c'est-à-dire que vous vendez l'équivalent de votre investissement et puis vous laissez les actions gratuites vivre leur vie. Il y a à mon avis une possibilité de revenir sur la zone des 5 dollars puisque vous voyez que là, en plus, on est convergent avec la 50 jours. On a le MACD qui part bien à la baisse. À mon avis, la baisse n'est pas terminée. Mais si vous souhaitez, si vous n'êtes pas sorti, que vous souhaitez sortir maintenant, ça fait quand même une performance de 10% en l'espace d'un mois. C'est quand même plus que correct. Alors c'est clair qu'on n'est pas au 900% d'AMC, mais 10% par mois, si vous faites ça tous les mois, ça fait quand même une très belle performance annuelle. Je vous propose maintenant, après ce petit récapitulatif, d'aller faire un tour du côté des valeurs que je vais suivre. Je vais vous proposer les deux premières valeurs sur du long terme. Donc des valeurs qui peuvent avoir des points d'entrée maintenant où on peut attendre une petite baisse supplémentaire pour rentrer. Mais clairement, sur ce genre de valeurs que sont WinResort et Planet13 que nous verrons juste après, ce sont des choses qui sont à garder en fond de portefeuille. Si vous avez une stratégie de garder des actions sur du très long terme, si vous avez par exemple, je ne sais pas, prévu 10, 15, 20% de votre portefeuille en trading long terme, ces valeurs-là peuvent faire partie de cette stratégie de garder les actions sur du long terme. Alors WinResort, c'est une compagnie qui gère des resorts, comme son nom l'indique. Elle possède pas mal de resorts sur Las Vegas notamment, également à Macao, donc plutôt typées sur des places de jeux, des places casino. Alors clairement, il y a normalement énormément de clientèle sur ce genre de resorts. Effectivement, avec la pandémie actuelle du Covid, c'est clair que les casinos sur Las Vegas sont à l'arrêt depuis maintenant quasiment un an. Donc c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'on passe sur un cours. Alors j'ai passé sur du long terme. Vous voyez qu'on est quand même passé ici sur 2018. Voilà. Donc c'était quand même largement avant la pandémie. Mais on est passé sur une valeur de 200$. On est à 100$ aujourd'hui. Donc on a divisé par deux. On voit clairement que depuis l'année dernière, on a quand même dévissé pas mal puisqu'on est descendu à 38$. On est quand même malgré tout remonté à 106$ alors que le business n'a toujours pas repris. Donc clairement, je pense que c'est une valeur qui... Alors soit on peut rentrer maintenant. Moi, à titre personnel, j'ai mis une alerte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. J'ai mis une alerte. Si on devait revenir sur cette zone ici de support résistance, alors c'est assez léger. Mais on est également convergent ici avec la 200 jours. On a ici une ligne de tendance. Donc je pense qu'un prix entre 85 et 88$ serait un bon point d'entrée pour holder cette position sur du très long terme. Donc voilà un peu ce que je vais regarder. Alors je voulais vous présenter... Alors j'avais noté ça ici. Voilà. Donc voilà le genre de resort que possède WinResort. Vous avez ici donc sur Las Vegas. Vous avez également sur Macao. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Voilà. Donc ça ici, c'est le resort sur Macao. C'est juste magnifique. Je sais qu'également, ils ont des velléités de développement sur la construction de resort ou de rénovation de resort. Donc pour moi, clairement, quand le marché du loisir va rouvrir avec la fin de ce virus, puisqu'il y a bien un jour où on va avec les vaccins, etc., avec la recherche, on va vivre soit avec ou sans le virus. On verra bien. Mais clairement, sur du moyen terme, c'est-à-dire fin 2021, 2022, voire après, on risque d'avoir des très belles performances. Je pense qu'on pourrait très sincèrement revenir sur des plus historiques, c'est-à-dire autour des 200$, ce qui ferait quand même une performance de 100%. Alors clairement, si vous faites 100% sur 2, 3 ou 4 ans, ça reste quand même une très très belle performance. Donc voilà pourquoi je voulais vous présenter WinResort. La deuxième société, toujours basée sur Las Vegas, donc juste à côté de l'Arizona, sur le Nevada. Donc c'est Planet 13, qui est un distributeur de cannabis. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'activité de la marijuana. Je la suis depuis maintenant 3 ans. On a eu un gros pump il y a 4 ans. On a pris après une baisse hyper importante. Et là, je pense qu'on est sur des niveaux de prix où il va falloir commencer à regarder au niveau des secteurs de la marijuana en général. Planet 13 fait partie des distributeurs. Donc c'est un gros distributeur sur Las Vegas qui ont pareil des vérités de développement relativement importants. Ils veulent carrément créer des super stores de marijuana. Je vais vous trouver, je ne l'avais pas noté, mais je vais vous trouver ici le site de Planet 13. Voilà, je vais vous le faire en direct pour vous montrer un peu le website. Voilà, donc ils sont à Las Vegas. Voilà, donc vous avez, donc vous pouvez aller faire un tour. Donc c'est Planet 13 Las Vegas. Vous verrez un peu les différents produits. Donc le site est très bien fait. Bon, ça c'est assez facile à faire un site, mais clairement vous avez pas mal de produits. Je vais retrouver ça. Je vais vous montrer ça en direct. Je vais préparer. Alors vous avez en plus des, voilà, des discounts, etc. Discoons sur la marijuana. Ne parlez pas de ça en France. Marchandizing peut-être aussi. Voilà, enfin vous pouvez faire un tour sur ce site-là et vous verrez. Voilà, donc ils sont, voilà, à l'américaine. On fait tout de suite du marchandizing, etc. Donc une très bonne société. Donc au niveau, bien sûr, pas de dividendes sur ce genre de société qui est quand même assez récente. Vous voyez qu'au niveau graphique, on est sur un MACD ici qui est fortement en baisse. On risque d'avoir ici un retournement assez, assez prochain au niveau du MACD. Au niveau graphique, on est sur le bas d'une zone de congestion. Clairement, pour moi, ça reste ici une zone d'achat relativement valide. Je ne suis pas encore rentré ici, mais je pense que je vais attendre la confirmation. Mais globalement, je vais prendre une position assez rapidement. On a fait une fermeture à 5,36. On a une préouverture à 5,36 également. Donc voilà, donc ici, on aurait pu rentrer au plus bas à 5,14. On en a 5,36. Il y a 20 cents d'écart. C'est vraiment pas hyper important. Au niveau du weekly, on va regarder. Voilà, donc voilà un peu la tendance. Vous voyez ici, donc une belle tendance haussière. Clairement, avec la légalisation, je vais vous montrer ça également, puisque au niveau des élections américaines qui ont eu lieu au mois de novembre, plusieurs États ont légalisé complètement la marijuana. Alors, ça se passe en plusieurs étapes à chaque fois. Au début, c'est « fully illegal », c'est-à-dire que c'est complètement illégal. Après, c'est décriminalisé. Donc voilà, en vert, en vert pâle. Vous avez quelques États où c'est décriminalisé. L'étape suivante, c'est de passer à l'acceptation en « médical ». Après, ça devient « médical ». Et après, c'est parfaitement légalisé. Et vous voyez qu'ici, maintenant, toute la côte ouest est complètement légalisée. En Arizona, suite aux dernières élections de novembre 2020, l'Arizona était déjà en « médical ». Et là, elle vient de passer en « complètement légalisé ». Il y a quelques États aujourd'hui qui font encore de la résistance, donc des États assez conservateurs. Mais clairement, la tendance à terme va être de décriminaliser. Donc, on va faire comme ça les quatre étapes pour arriver dans quelques années. Alors, ça va peut-être prendre cinq ou dix ans dans les États les plus réfractaires. Mais je pense qu'à terme, on va arriver sur du légalisé sur l'ensemble des États-Unis. Et des sociétés comme Planet 13, ici, vont à mon avis bénéficier de l'expansion de la marijuana sur le marché américain. Donc clairement, pour moi, c'est une action où on achète ici à 5,30 et puis on garde ça en portefeuille si ça peut faire partie de votre stratégie. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais vous proposer ces deux actions sur du long terme. Je vais bien sûr passer sur Apple. Alors, j'en ai parlé dans l'analyse hebdomadaire puisque j'ai régulièrement, ça fait partie des grosses valeurs du marché. Alors, je ne sais pas si c'est la première capitalisation. Il faudrait vérifier avec Tesla qui est peut-être passé devant. On avait ici, on en parle depuis maintenant trois semaines avec Philippe. On avait ici une belle figure, Tesla avec Hans. On a ici, on a cassé la ligne de coup. On est revenu prendre appui sur la ligne de coup et on a cassé la ligne de coup. Ici, vous voyez qu'on a une ligne de tendance, voilà. Moins interne, une ligne de tendance support qui converge avec la 50 jours. Je pense qu'on pourrait, pourquoi pas, essayer d'aller rechercher la zone des 129, 130 dollars. On a ici fermé hier autour des 135. On fait une ouverture quasiment à la fermeture d'hier soir. Voilà, si vous n'êtes pas à deux ou trois dollars près et si Apple, voilà, si vous voulez voir du Apple parce que ça reste vraiment une très belle société dans votre portefeuille, on est sur des niveaux de prix qui aujourd'hui peuvent faire partie d'une entrée en portefeuille. Donc, vous faites votre analyse, vous voyez si ça rentre avec votre domaine de risque. Et puis, une fois que vous avez fait votre analyse, vous voyez si vous pouvez rentrer de l'Apple ou renforcer peut-être de l'Apple dans votre portefeuille. Donc, voilà pourquoi je vais également suivre Apple ce mois-ci puisque je pense qu'une fois qu'on aura dépassé les 138 ici, avec un peu de volume, on pourrait avoir une belle performance sur Apple qui reste quand même une très belle société. Je voulais vous présenter deux sociétés, car je suis depuis très très longtemps FCX, ça fait des années que je la traite notamment sur de la vente de poutes. Voilà, donc parfois je me fascinais, je revends des cols et puis voilà, ça passe. Là, j'avais acheté un col, donc j'avais émis cette alerte-là sur le Discord, également sur la page Facebook, sur le groupe privé, où j'avais fait des achats de cols ici à 13$. Le cours est monté à, alors j'avais pris ici mes bénéfices à 24$, on est monté à 32$, mais bon, j'ai déjà fait une très belle performance, donc je suis très très content. Là clairement, pourquoi Freeport ? Alors simplement déjà parce qu'ils ont leur siège à Phoenix, donc voilà, on va essayer d'être chauvin sur notre ville. Et vous voyez qu'ici, graphiquement, on est venu ici, voilà, on est resté scotché sur la zone des 24$, on a fait une poussée haussière, on est revenu prendre appui quasiment sur la zone des 24$, là il y avait un point d'entrée relativement important. On voit qu'également au niveau du MACD, du RSI, on n'est pas trop trop mal positionné. C'est une société qui travaille dans les minières, notamment dans le cuivre, etc. On en parle avec Philippe aussi dans les analyses hebdomadaires. L'activité va reprendre, indéniablement à un moment donné, l'activité va reprendre, et on aura besoin de matières premières. Et Freeport McMoran fait partie des sociétés qui, à mon avis, pourront bénéficier de la reprise économique par la fourniture de matières premières. En plus, avec le phénomène un peu short squeeze qu'on a sur les SELV en ce moment, je pense que même si elle ne fait pas d'argent, elle pourrait quand même bénéficier de l'élan qui va arriver sur les valeurs minières, dont FCX est quand même une très très bonne société, c'est une société qui est assez solide. Donc je suis assez confiant. Si on devait revenir là sur la zone des 26$, on est à 28.15$, si on devait revenir sur la zone des 26.50$ avec une petite baisse, on a une préouverture à 28.15$, on a fermé à 28.14$, donc on ouvre quasiment sur le même niveau de fermeture d'hier soir. On pourrait rentrer ici avec un stop qui pourrait se positionner au niveau des 24$. Donc on aura un risk reward. Je vais passer en weekly puisque c'est une valeur qui avait quand même pas mal poussé. Je vais passer en weekly pour vous expliquer pourquoi. Vous voyez, c'est une société qui a potentiellement... Si je prends le risk reward, je vais prendre ici, on va le faire en direct. Disons qu'on rentre aujourd'hui, vous faites votre analyse et vous pensez que le risque est acceptable. Je vais remonter ici sur la zone de stop. Donc on aurait un stop à peu près à 13%. En sachant qu'on aurait un premier objectif autour des 40%, donc qui serait l'ancien plus haut précédent. On aurait un deuxième objectif autour des 60%, des 70%, quasiment 80%. Et on aurait, si on va chercher les plus historiques, une performance à plus de 100%. 120 pour être précis. Alors clairement, on ne va pas faire 120% dans les 3 jours. Sauf si on a un short squeeze sur Freeport, mais bon, je n'y crois pas trop. Mais clairement, vous voyez qu'en termes de risk reward, ici, en termes de ratio, on a un gain potentiel de 40% qui, à mon avis, est assez facile à aller chercher. Enfin, je pense qu'on peut aller les chercher assez rapidement, avec une poussée assez sympa sur Freeport McMoran. Et on a un risque de 13% de perte, ce qui nous fait un ratio de 3 pour 1. Donc, on est plutôt dans un très bon risk reward. Donc, ça fait partie des valeurs que je vais suivre, notamment pour cette raison. Je vais terminer ces 5 valeurs à suivre par une valeur. Donc, je suis rentré hier sur cette valeur. Alors, peut-être un petit peu tôt, on va voir ça tout de suite. Puisqu'on parlait du short squeeze sur l'argent. Il y avait beaucoup, beaucoup de valeurs qui... Enfin, j'avais notifié à peu près 7 valeurs minières sur l'argent. Du coup, on était sur des plus hauts historiques hier. Donc, je n'ai pas voulu rentrer sur celle-ci. Alors, pourquoi je suis rentré sur Max Silver Corporation ? Simplement, puisqu'on a dépassé le plus haut historique ici. Donc, je pense qu'en termes de potentiel de hausse, on n'a pas la fameuse résistance qu'on peut avoir sur des valeurs où on a fait un plus haut historique juste hier qui a servi de résistance. On est reparti à la baisse. Alors, je pense qu'hier, il y a quand même une grosse manip des marchés. Puisque je vais passer en délit pour vous expliquer ça. Donc, la semaine dernière, on parle du phénomène short squeeze sur les réseaux sociaux pour une volonté de faire un short squeeze sur l'argent pour aller contrer un peu les différentes banques JP Morgan, etc. qui manipulent le cours de l'argent depuis deux années. C'est un fait connu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux Special Trading ont émis la volonté de faire un short squeeze sur l'argent. Et clairement, moi, je voulais rentrer sur des sociétés qui n'avaient pas fait un plus haut historique. Puisque là, vous voyez, hier, on a fait ici une grosse poussée haussière. Hier, ça a shorté, mais très très fortement. Donc, il y a eu des tonnes et des tonnes d'argent papier qui ont été déversées par les grosses banques pour faire chuter le cours. On a perdu hier, on a perdu pas mal, on a perdu à peu près 7, quasiment 8% sur l'argent. Ici, on a perdu 20%. Donc, moi, je suis rentré. Donc, c'était en tout début de séance. Clairement, ma position actuellement est perdante. Donc, je suis en achat de call. Mais écoutez, ce n'est pas bien grave. De toute façon, je suis haussier sur du long terme. Donc, j'ai pris un call assez long terme. Et voilà, je pense qu'hier, on a eu une manipulation. On va ouvrir sur des niveaux quasiment identiques à hier. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais je pense qu'au niveau de l'argent, on risque de remonter. Après, c'est juste mon analyse personnelle. Je peux peut-être me tromper. Ça, ça fait partie du jeu. Je n'ai jamais 100% raison. Mais clairement, je suis rentré sur quelques valeurs liées à l'argent. Et j'ai notamment pris un call sur MagSilver. Donc, je suis rentré sur cette valeur. Voilà ce que je pouvais vous proposer ce mois-ci comme valeur à suivre. Si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, je vous mets le lien sous la vidéo. Et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis trade safe et à bientôt. Ciao, bye bye.